Musique Attendez-vous le train pour Carcassonne, madame? À mon chevalier. Oh, de chevalier! Madame est au bas de la tour et de la porte d'entrée de Carcassonne. Et elle attend son chevalier. Oh, j'ai l'envoie passer un noir au côté. C'est une cité médiévale. Elle est reconstruite en 1862. Elle, c'est la gardienne du château. Puis à l'intérieur des murs de Carcassonne, il y a de la lumière. Il y a des beaux édifices. Et l'église Saint-Lazaire. La nef centrale est romane, qui date de 1006. Mais les vitraux, ici, le cœur est gothique. Les vitraux datent du 13e et 14e siècle. L'église Saint-Lazaire est vraiment très foncée, très obscure. Peu de lumière, excepté dans le cœur. C'est parce que la nef est romane, donc les gardes, c'est des arches en ronde, tout simplement. Les murs, épais, puis des petites fenêtres, alors que le cœur est gothique. Donc, tout en haut d'air, plein de vitraux. On va voir leurs arches, tant pis. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et ici, d'été, il ne parle que des milliers de touristes. Il est très agréable. Le restaurant du Comte Roger. De toute beauté, oui. Et en haut, tout là-haut, il y a des petits fruits. Des petits fruits bleus. Mais est-ce que vous êtes serveuse chez le Comte Roger, madame? Un jour, vous m'invitez à dîner, mon cher. C'est moi qui vous invite. Une belle fille comme toi, tout de suite. À la septième porte. À la beauté de Carcassonne, qui éclate devant nous. Voilà une belle visite à Carcassonne. Hum, ça a été vraiment superbe, tout au long de la visite. Et ça se termine bien, avec des tourelles, tout autour du château. Au revoir, Moyen Âge. Une dernière fois. Au revoir, Carcassonne. À travers une olivraie de la vigne, tout autour. La forteresse de Salle, ici. Et nous sommes à Saint-André, sur la propriété de Régine Zarzouti, la mer d'Alain. Et dans ce village, vraiment très mignon, très charmant. Puis, on a le plus beau camping qu'on a jamais eu. C'est-à-dire la propriété de Madame Zarzouti. La mer est content. Nous aussi. Ben, chère Régine, il y a plein d'arbres fruitiers, un beau grand jardin. Il y a même un magnifique four à pain. Des oranges dans l'oranger. Alors, on est en présence de quelle sorte de fruit que tu me racontes ? Des kakis. Des kakis. C'est beau, oui. C'est vraiment superbe, non ? Le soleil, regarde quand ils sont polis. Il y en a beaucoup dans l'arbre. Il n'y a plus de feuilles, il y a encore des kakis. Il y a des poules. Oui. Il y a des belles poules. Et votre maîtresse a dit que vous avez pondu beaucoup. Hum, des poules vaillantes. Et dans le jardin, il y a encore des roses. Des belles roses. Même des roses encore en boutons. Alors, je vois de la couleur, Régine, dans ton plat. C'est beau tout ça. Ben, nous sommes chez Régine Zarzouti. Pourquoi ? C'est une caméra parlante ? Oui, elle est parlante, la caméra. Puis il y a des bonnes huiles d'olive ici. Un bon spaghetti. Mais est-ce qu'on est choyé, nous autres, les Canadiens ? Est-ce qu'on est choyé ? Il y a Fernande. Vous êtes la soeur. Oui. Vous êtes deux soeurs. Oui, on n'est que deux. C'est super, ouais. 10 ans de différence. 10 ans de différence. Oh là là. Hum. Alors, je ne peux pas croire que Régine a cet âge-là, mais enfin, on en parlera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le sofa. Est-ce que c'est... Vous avez un plat magnifique qui est en train de se dessiner sous mes yeux. Oui, tu parles. Je suis grosse, oui. Non, mais du plat. Non, je parle du plat que vous voulez cuisiner. C'est joli. Ça va être beau dans notre assiette. Et bon, je n'en doute pas, ça sent bon. Attendez, on va venir du parlement. Ici, on est en présence du fils. Le fils de Zorzouti et sa charmante Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. Une femme élégante qu'on a rencontrée. Très élégante. Oui, oui, oui. Très élégante. Oui, oui, très élégante. Elle est la fourrure, oui. Ah oui. Et puis, dans vos assiettes, ça a l'air beau et bon. Mais attendez, ce qui vient, vous avez vu dans la cuisine? C'est le métier. Que de la couleur, que de la couleur. Dans la cloite de Saint-Génès-les-Fontaines, nous reviendrons. À Saint-Génès-les-Fontaines, il y a des arbres qui n'ont plus de feuilles et des gros troncs. Et la couleur des maisons, ça me rappelle un peu d'Italie. Et nous sommes au club de Pétang de Saint-Génès. C'est l'automne, il y a des orangés partout, chargés. Il y a aussi des kiwis. Et en cette fin de journée, l'église de Sorède, ici, avec son p'tit air espagnol, comme le juge Lucie. C'est l'automne. C'est l'automne. Ah oui. Vend du sud. Visage avec les Pyrénées. Et sur les autres barils, les vendanges. Ce matin, il y a Robert qui ramasse des aiguilles, des grands pins, des feuilles mortes. 82 ans, un ami de la famille, qui vient donner un coup de bain à Régène. Il est tout petit, derrière l'arbre, je ne le vois plus. Surtout avec l'accent, c'est bien, hein? Oui, c'est bien, je tiens comme ça, moi. Oui, oui, vous êtes très bien. 82 ans. Ah oui. 82 ans, bravo. C'est super, oui. Oui. On espère être en forme comme vous en 82 ans. Je dirais que j'ai une vie saine. Oui. C'est le secret, hein? Je veux dire, comme les gens nous disent souvent, c'est que ça nous, vous nous donnez de l'espoir pour une vie meilleure, une vie heureuse, puis vivre longtemps. Vous avez du sucre, si tu voulais. Vous voulez du lait? Non, du sucre. Le sucre, oui. Le sucre, oui. Ah oui. Non, vous voyez, c'est les mains, les vieux. J'ai un programme, vous voyez, les heures, les heures de repos, les heures de sommeil, le manger. Oui, je ne bois pas d'alcool. Vous ne? Je ne bois pas d'alcool. Ah, vous ne buvez pas d'alcool? Ah non, 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 non. Je bois du vin quand même, les repas. Oui, un peu de vin au repas. Et voilà. Sans extravagance. Oui, oui. Je vais avoir un beau souvenir de vous, parce que je vous prends en vidéo. Ah, très bien. Oui, vous êtes bien. C'est agréable de vous voir. Bienvenue dans notre petite maison mobile. Vous me trouvez bien, allez. Vous me trouvez bien. Ah oui, oui, oui. Vous êtes bien. Ah oui, vous n'avez pas l'air jamais, jamais de 82 ans. Ça, c'est certain. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Puis très actif. Je vous voyais tantôt, vous voyez le terrain. Oui, moi aussi. Très actif. Moi, c'est ma vie, hein. Ah oui, oui, oui. Bien, vous avez une belle vie, puis on vous souhaite beaucoup de santé. Belle vie. Bien oui, mais enfin, je ne sais pas non. Je ne sais pas les solutions. Si c'était à refaire, je me suis remarié. Oui. À l'époque, j'avais les parents, j'avais la propriété. Oui. Alors, tout a joué. Vous n'avez jamais eu de... Vous n'avez jamais été marié. Non, j'ai des copines comme ça, des copines. Mais sérieusement, hein. Oui. Non, je n'ai pas fait le con, hein. Ah 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 ah. Enfin. Enfin. Par contre, aujourd'hui, vous avez des amis autour de vous, et puis... Ça me fait plaisir. Vous venez ici chez Régine, vous l'aidez à travailler sur le terrain, à faire des choses. Oui, mais oui, mais... Moi, je pense que c'est une bonne façon, parce que je vous voyais aller hier, puis je me disais que plus âgé, en bonne forme physique, en bonne santé, ça me ferait plaisir d'aller aider des gens qui n'ont peut-être pas la mobilité qu'il faut pour nettoyer la propriété. Oui, 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 oui. Et puis, il y a comme ça ? Oui, ça ira. Voilà, ça ira, ça ira. Voilà. Non, mais puis, j'aimais écrire aussi. Ah oui ? Parce que quand j'étais plus jeune, hein, j'occupais du syndicat de la rivière, syndicat d'arrosage, le canal. Ah 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 ah. J'étais au conseil municipal, ma ancienne maire, et j'avais une activité, j'ai plusieurs propriétés. Et malheureusement, après, j'ai tout abandonné. Hum hum. Hum hum. Vous avez abandonné parce que... Il y a l'âge. C'est l'âge. Oui, oui. Puis, j'ai perçu un dernier. Hum hum. Oui. Pourquoi ça me merdait, il n'y a perçu un dernier. Tu es bien ? Hum 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 hum. Est-ce que vous êtes né ici, dans la région ? Oui, oui, oui. Moi, je suis de pure race, hein. Ben oui. Je suis de roussillonnèse, c'est qu'à l'âge. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, dans la région. Ah oui, oui, oh là là. Sainte-André, j'étais dans les 700 à 800 habitants. Oui. Et on est plus de 3000, maintenant. Ah oui. Mais tous les jeunes, on ne connaît personne, maintenant. On ne connaît personne. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Non, mais, sans seulement parler, les anciens du village ont disparaissé. Hum hum. Les vieux ont disparaissé. Hum hum. Et à toute l'instant, beaucoup de célibataires, Oui. Et les camarades qui ont déjà au cimetière, les camarades qui sont partis aussi. En banlieue de Colioure, au bord de la Méditerranée, un beau paysage méditerranéen. Et toujours ces belles couleurs d'automne, qui nous poursuivent, Lucie. Oui, oui. Et au bord de la Méditerranée, il y a la citade d'Alicie, à Codioure. Et la petite ville, très champêtre, avec sa plage en plein centre-ville, et son église qui baigne dans l'eau. Un brise d'âme naturelle, avec ses orbe grasse ici, une vue spectaculaire sur la baie de Colioure. La forteresse qu'on voyait depuis l'entrée de Colioure, mais le voici, en gros plan. Est-ce que c'est joli ? Et cette forteresse, c'est le château royal. C'est le nom du 13e siècle, c'était les résidences d'été des rois de Majorque, entre 1276 et 13644, avant de revenir au roi de Tarak. « Mais où tu les as amenés encore ce matin ? » « À Colioure. » « À Colioure. » « Et le gênato, le glacier, la couleur, on ne peut pas demander. » « Alors, du bagnole en grande carafe, élevé pendant quatre ans. » « C'est comme du bonbon. » « Comme toutes ces belles maisons et ces arbres, de toutes les couleurs. » « Et ces petites rues qui s'inondent au soleil, au gré des saisons. » « C'est une belle, entrelacée dans la ville. » « Il y a du six qui s'en donne à cœur, joie. » « Allez chercher toutes ces couleurs. » « C'est dans cette petite île de Colioure. » « Une rivière. » « Aménagée sur des ventures plates. » « Passe. » « Un port vendre. » « Avec ses bateaux de pêche. » « Les filets sur les quais. » « Le port de mer de Bayoules. » « Bayoules sur mer. » « Bayoules sur la Méditerranée. » « Et sur la montagne à Bayoules. » « La chapelle de la Salat. » « Oui. » « Et derrière la chapelle, en fin de montagne, c'est de la vigne. » « La fameuse vigne de Bayoules. » « J'ai produit un vin. » « Apéritif. » « Magnifique. » « Superbe. » « Et nous avons la chance, de par notre ami Alain Zorzouti, » « de se balader comme ça dans la campagne, ici dans les petits villages. » « J'ai venu maintenant avec un phare romeo. » « Et en montagne, bien, surprise. » « Une ancienne maison de vignerons. » « Abandonnée. » « Elle est sortie de Port Vendresse. » « Un cargo qu'on a vu acquis tantôt. » « On est rendu haut, haut, haut sur la montagne. » « Et on vient de quitter la plaine du Roussillon. » « Et on se dirige vers le Permittage de Force Aréale. » « On croit que c'est tout là-haut. » « Et ici, bien, il y a le chauffeur, » « qui a traqué son camping-car pour une Alfa-Romeo, rien de moins. » « Aimes-tu ça, conduire une voiture ? » « Chauffeur privé. » « Ah oui. » « Et spécialiste en montagne. » « Ah, il est bon. » « Du sud de la France. » « Mer et montagne, il sait tout faire, cet homme. » « Le canicot, ici, en face. » « Avec un haïge, à ce moment, assez donné. » « C'est pas de l'âge éternel. » « C'est un haïge qui vient de tomber en novembre. » « Sur une belle pierre, ici, toute ronde. » « Il y a Notre-Dame de Force Aréale. » « Enchanté de vous connaître, Madame. » « Une belle sculpture, ici, dans les montagnes. » « Et ça, c'est un vrai vigneron. » « Une feuille de la vigne. » « Il sert de costume de bain. » « Il y a des vignes, ici, qui couvrent l'entrée. » « Qui couronne l'entrée de la maison. » « Puis, on a passé par les dates. » « Nous étions en Australie. » « On va prendre l'habitude de côtoyer les caves à vin, à Noël. » « Et ici, ça se voit bien, il y a le Père Noël. » « Le bonhomme de neige, c'est-à-dire. » « Au château Caladroit. » « Bien sûr, on nomme ces formations de pierres usées par l'érosion, le temps. » « C'est une formation de pierres usées par l'érosion. » « C'est une formation de pierres usées par l'érosion. » « D'autres formations comme la Cibille. » « Avec le canigou derrière. » « Alors, on est en présence de Christine Dallin et Robert. » « Et lui, il est Canadien. » « Ah ben oui. » « Et moi, je suis Canadien. » « Un Canadien, habillé comme un Canadien. » « Je suis trouvé en amour de la France. » « Puis, il y a Lucie qui fait le service. » « On est invité chez Régine. » « Il y a seulement que Régine n'est pas là. » « C'est Régine qui travaille. » « Ça en fait un travail. » « Bon appétit. » « Et Régine a mis de la couleur dans nos assiettes. » « Avez-vous vu ça comme c'est beau ? » « C'est vrai. »